Si je fusionne Nightmar Catnap et l'évolution de Crafty Corn dans ce laboratoire top secret, je devrais obtenir le très très rare Unicorn Gris. Dans une première partie, je vais devoir capturer Nightmar Catnap qui s'est réfugié à l'intérieur d'un château. Le voici à l'intérieur de son château. Pour pouvoir le capturer, je vais devoir affronter son armée de Catnap. Dans une deuxième partie, je vais devoir faire évoluer le Smelling Critters Crafty Corn jusqu'à ce qu'il devienne un géant Unicorn. Bon, si on veut obtenir ce Unicorn Gris, il va falloir que je capture Nightmar Catnap qui s'est caché à l'intérieur de ce château. Regardez, on voit sa petite queue qui dépasse. Pour l'instant, je vais m'éloigner puisqu'il a envoyé son armée à mes trousses. D'ailleurs, qu'elles vont être les premières troupes de son armée à m'atteindre. De mon côté, il faut que je prépare un plan pour pouvoir atteindre son château. De mon côté, je vais pouvoir utiliser les Zoonomali et je vais même pouvoir utiliser le boss Zoonomali. Mais il faut que je fasse attention, je ne peux pas l'utiliser au premier combat. J'aimerais bien le garder pour affronter Nightmar Catnap puisque une fois utilisé, je ne pourrais plus l'utiliser. Bon, je ne sais pas qu'elles vont être les premières troupes à me rattraper. Je continue de m'éloigner pour préparer mon plan. Est-ce que vous voyez des troupes qui m'ont rattrapé ? Je zoome un peu. Oh, regardez, on voit quelque chose qui dépasse dans les hautes herbes. Est-ce que ce ne serait pas la première troupe de l'armée de Nightmar Catnap à m'avoir rattrapé ? Et du coup, la première troupe que je vais devoir affronter est oui ! Ok, c'est le Smelling Critter, ce Catnap. Bon, ça ne devrait pas être trop compliqué à affronter. J'ai plein de Zoonomali qui sont beaucoup plus forts que lui. Mais attention, il faut que j'économise mes troupes. Parce qu'une fois qu'une troupe est morte ou utilisée, eh bien, je ne peux plus la prendre. Du coup, là, le Smelling Critter se catnap. Qu'est-ce que je peux mettre contre ? J'aimerais bien mettre le Zoonomali le moins fort qui est Friendly Frog. Voici Friendly Frog. Le problème, c'est qu'il est vraiment super nul. Je ne pense pas qu'il puisse battre le Smelling Critter, ce Catnap. Bon, au pire, on n'a qu'à essayer. Voilà, ils se font face. Et si jamais le Zoonomali Friendly Frog, il perd, eh bien, on posera une nouvelle troupe. Mais bon, ce serait dommage de commencer comme ça. Allez, tu peux le faire, Friendly Frog ! 3, 2, 1 ! Friendly Frog vs Smelling Critter se catnap. Ok, petit coup de tête. Le Smelling Critter se catnap qui a sauté sur la tête du Friendly Frog pour lui mettre une belle attaque. Non, mais il ne se défend pas. Il ne s'est pas défendu de tout le combat. Et du coup, il se prend un coup de patte fatal de la part du Smelling Critter se catnap. Oh non, c'est terrible ! Friendly Frog est déjà mort. Alors que pour vous dire, il avait 28 000 points de vie. Et le Smelling Critter se catnap, seulement 10 000. Bon, je vais devoir mettre une troupe beaucoup plus forte. Bon, pas non plus la plus forte. Mais je pense à Monster Slim. Voilà, Monster Slim, normalement, ça devrait faire le travail. Il devrait tuer le Smelling Critter se catnap assez facilement. 3, 2, 1 ! C'est parti, let's go ! Ok, vas-y, attaque ! Ok, donc vous avez vu toutes ces fumées noires. C'était l'attaque de Monster Slim qui arrive à tuer assez facilement. Smelling Critter se catnap. Oh, mais attendez, mais il avait pris cher ! Bah oui, en fait, la petite attaque spéciale de catnap qui saute sur la tête, elle fait très mal puisqu'on voit qu'il a 71 000 points de vie sur 150 000. Aïe, 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 on ne pourra plus l'utiliser. Il a pris trop cher. Je viens de ranger les anomalies Monster Slim à l'intérieur de mon inventaire pour qu'il se repose. Et regardez, il y a une croix rouge dessus. Je ne peux plus l'utiliser. Bon, c'est comme ça. J'ai quand même pas mal d'autres troupes. Oh, attention, attention ! Bon, il y a d'autres troupes de l'armée de Nightmare Catnap qui viennent de me rattraper. Alors, quelles sont ces troupes qui viennent de me rattraper ? On va observer un petit peu tout ça. On a d'abord le catnap original. Ensuite, Nap Day. Un mélange de catnap et de Dog Day. Et voici le très connu Dog Day. Ok, là, ça rigole plus du tout. Déjà, ils sont plus nombreux. Et en plus, ils sont beaucoup plus puissants. Il ne va pas falloir que je me trompe sur les troupes zoonomaliques que je vais poser. Quels troupes zoonomaliques je peux poser pour les affronter ? Aïe, 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 c'est compliqué. Ok, ah, ce qui pourrait être marrant, c'est que je peux mettre le zoonomalie catnap. Let's go, voici le zoonomalie catnap. C'est littéralement catnap en version zoonomalie. Du coup, je peux aussi mettre zoonomalie Dog Day. Voici zoonomalie Dog Day. C'est littéralement Dog Day en zoonomalie. En vrai, Smile Cat, c'est presque la fusion de catnap et de dogday. Regardez-moi ça, on dirait un tout petit peu. Bon, pas vraiment, mais en vrai un petit peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Genre en gros, il a les oreilles de catnap, la bouche de dogday, le corps de dogday, le nez de catnap. Non, en vrai, on dirait presque une fusion. Un petit peu comme d'upday. Je pense que là, le combat, il va vraiment être stylé. Il faut absolument qu'on gagne, puisque là, on utilise 3 troupes. Et ça, ça fait mal. J'espère que l'on va gagner. Pour que ce soit plus fun, j'ai un petit peu réorganisé mes troupes. Avec zoonomalie Dog Day vs Dog Day. Smile Cat vs Nap Day. Et zoonomalie Catnap vs Catnap. Ok, c'est parti, qui va l'emporter ? 3, 2, 1, combat, let's go. C'est parti, que du 1v1. Ah non, il y a Smile Cat et Dog Day qui s'en prennent tous les deux à Dog Day. Ok, et du coup, non ! Dog Day vient déjà de mourir. Oh, la dinguerie ! Dog Day est déjà mort. On a aussi, du coup, les deux catnap qui se rendent coups. Pourquoi ? Attention, la contre-attaque de catnap qui met quelques coups au zoonomalie Dog Day. Ok, ok. Ah, le combat est super serré, c'est trop stylé. Ok, ok. Même si Dog Day est mort très, très rapidement. Attention, attention, Nap Day, Nap Day peut-être va bientôt mourir. Puisqu'ils sont deux sur lui, regardez. Oh, ils sont trois. Oh, regardez ! Catnap vient de mourir. Je n'ai plus de voix. J'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler. Mais c'est bon, ils ont tué Nap Day. Et j'ai perdu ma voix dans ce combat. C'est quoi ce délire ? En tout cas, les anomalies ont gagné incroyable à 3-0. Je ne m'y attendais absolument pas. J'ai pensé qu'il y en avait un ou deux qui allaient mourir. Ils les ont vraiment écrasés. Alors, du coup, le catnap son anomalie, il n'a plus que 13 000 points de vie. Le zoonomalie Dog Day, 11 000. Et Smile Cat, 50 000. En gros, pour tout vous dire, ils ont fait le combat parfait. Dog Day, catnap, les pauvres. Et Nap Day, je ne sais pas trop ce qu'il fait. C'est un peu bizarre. Ah, je viens de nettoyer tous les morts. Maintenant, je vais pouvoir monter sur ce bâtiment en route vers le château. Pour capturer Nightmare Catnap. Et le fusionner avec l'évolution de Craftycorn pour obtenir le Unicorn Gris. Bon, du coup, pour monter sur ce bâtiment, il va me falloir une rampe. Hum, est-ce que ça, ça peut suffire pour une rampe ? Oui. Ah oui, c'est limite beaucoup trop grand. Ok, what ? D'accord, d'accord. Bon, normalement, ça devrait suffire une immense rampe pour arriver sur ce bâtiment. En vrai, c'est plutôt stylé. Ok, c'est bon. On va monter sur ce bâtiment en route vers le château. Go capturer Nightmare Catnap. Let's go. Oh, attention, attention. Ok. Ok, il y a deux Napicats. Deux Napicats pour protéger Nightmare Catnap caché à l'intérieur du château. Regardez, on voit sa petite queue qui dépasse. Ok, les Napicats, c'est plutôt inquiétant pour vous donner un petit ordre d'idée. Un Napicats, ça a 175 000 points de vie. Puis, vous le voyez, de toute façon, c'est plutôt effrayant. Et pour le coup, il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a deux. C'est ça, le plus effrayant. Aïe, aïe, aïe. Pour le coup, ouais, vraiment, ça fait flipper. Il va me falloir des troupes zoonomalies très, très, très puissantes pour pouvoir les battre. Aïe, 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 aïe. Il va falloir que je réfléchisse, là, c'est compliqué. Qu'est-ce que j'ai de disponible ? Ah là, 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 je ne sais pas trop. À mon avis, il faut vraiment une troupe très puissante. Soit Monster Beer, soit Stick Spider, soit le Zookeeper. Je serais plus d'avis de mettre le Stick Spider. Let's go, voici le Stick Spider. Il est vraiment effrayant, regardez-le. Et surtout, il est très, très, très puissant. 180 000 points de vie. C'est écrit en haut à gauche. D'ailleurs, regardez les Napicats, c'est aussi écrit en haut à gauche. 175 000 points de vie. Un seul Napicat, ça a quasiment autant de vie qu'un Stick Spider. Mais le Stick Spider, vous ne vous inquiétez pas, il attaque très, très fort. Bon, de toute façon, on n'a pas le choix que de gagner ce combat. Et je ne peux pas mettre trop de troupes de zoonomalie. Puisqu'ensuite, on va devoir sans doute affronter le Cursé Netmarcatnap, le Mekakatap. Oh non, ça va être trop compliqué. Aïe, 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 aïe. À mon avis, c'est le combat tranquille avant le gros combat. Bon, allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go, Stick Spider. Vas-y, 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 vas-y. Ok, big attack. Ok, là, il vient de balancer son attaque spéciale. Oh, ok, c'est bon, regardez-le. Regardez-le. C'est bon, non, 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 mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a un peu sonné, du coup, il n'attaque plus. Et du coup, Napicat, on profite pour lui mettre des gros attaques, des gros coups de griffe. Allez, allez, vas-y, 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 vas-y. Tue-le, s'il te plaît, Stick Spider, tu ne peux pas mourir tout de suite ? Non, 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 il va mourir, ce n'est pas possible. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, vas-y. Ok, ok, attaque spéciale. Vas-y, 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 vas-y. Let's go ! Vas-y, le Stick Spider, GG à toi. Non, attention, attention, attention. Reviens, ne bouge pas. Ne t'attaque pas au Nightmare 4, Nap, pas tout de suite. De toute façon, il va sortir une immense armée. Il avait plus que 1000 points de vie. Il était bientôt mort. Ok, toi, tu vas revenir dans mon inventaire, te reposer. Oh, il était à deux doigts de mourir. Vraiment, il devait avoir même moins de 1000 points de vie. Ok, je l'ai mis dans mon inventaire. Et regardez, maintenant, il y a une croix rouge dessus. Je ne peux plus l'utiliser. Maintenant, je peux descendre du bâtiment. Let's go ! Et à mon avis, je vais découvrir des troupes très puissantes en face de moi. Est-ce que vous êtes prêts à les découvrir ? Je les entends déjà. Aïe, 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 aïe. Alors là, ça va être très, 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 très compliqué. Mecha 4, Nap, 340 000 points de vie. Curset Nightmare 4, Nap, 325 000 points de vie. 4, Nap, démoniaque, 170 000 points de vie. On pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup. Mais il attaque très, très fort. Eh bien, les abonnés, je crois que je n'ai pas le choix. Si je ne veux pas utiliser le boss onomalie, il va falloir que je mette tous les onomalies restants que j'ai. On va commencer par Monster Beer. Voici Monster Beer. Monster Co, voici Monster Co. Le terrible Monster Elephant. Ça va, lui, il est très puissant avec 180 000 points de vie. Le gardien du zoo. Voici le zookeeper. Monster Giraffe. Bon, ce n'est pas la meilleure. Mais quand même, ça fait le taf. Voici Monster Fish. Monster Lizard. Monster Monkey. Monster Ostrich. Avec son très long nez bec. Un peu étrange. Et enfin, Monster Habit. Le Zoonomalie Lapin. Bon, bah, autant vous dire que ça va être très compliqué. Voir presque impossible. Si jamais il ne gagne pas, je vais pouvoir utiliser le boss Zoonomalie. Faut juste que j'espère qu'il fasse assez de dégâts à curser Netmarque à Tnappe. Méca 4 Tnappe et 4 Tappes démoniaques. Pour que le boss Zoonomalie, genre, les extermine très rapidement. Et après, il passe à Netmarque à Tnappe. Bon, bon, on n'a pas le choix. 3, 2, 1. Go, bah, c'est parti. Let's go. Attention, le gaz de curser Netmarque à Tnappe. Oh là 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 là. Quand je vois les attaques des 4 Tnappe, je me dis que ça va être très compliqué. Oh là 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 là. Ils se font tous défoncer. Ok, il y a Monster Bear. Non, mais attendez. Ils sont déjà tous morts. Ok, heureusement, 4 Tnappe démoniaque est mort. Ok, curser Netmarque à Tnappe, il n'a quasiment pas pris de dégâts. Et méca 4 Tnappe non plus. Bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je dois poser le boss Zoonomalie. Il ne me reste plus que lui. Est-ce qu'il va réussir à les battre ? Let's go. C'est parti. Ok, on a Curse Netmarque à Tnappe qui commence à l'affronter avec son gaz. Let's go. C'est vraiment très impressionnant. Regardez, on voit du gaz de partout. Et regardez, en plus, maintenant, il y a Mecha 4 Tnappe qui vient de s'ajouter au combat. Oh, c'est bon. Curse Netmarque à Tnappe vient de mourir face au boss Zoonomalie. Oh là 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 là. Il a tellement des patates énormes. Let's go. Mecha 4 Tnappe aussi. Il reste 597 000 points de vie sur 900 000 au boss Zoonomalie. Ça devrait le faire face à Nightmarque à Tnappe. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Nightmarque à Tnappe vient de sortir de son château. Et pour le capturer, il faut que le boss Zoonomalie le mette KO. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Mets le KO. Vas-y, écrase-le de ton pied. Voilà, mets le KO. Comme ça, je pourrais le capturer. Et oh, attention, attention. De la fumée, du gaz, du gaz. C'est bon. Il est KO. Let's go. Je vais pouvoir le capturer. Hop là, voilà. Je vais le capturer. Ouh là, il est lourd. Il est lourd à transporter. C'est bon. J'arrive à peu près à le capturer. Ah, attendez, mais c'est une galère. Ok, c'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir le transporter, le capturer. Et on va pouvoir le faire fusionner avec l'évolution de Craftycorn. Let's go. C'est bon, je suis content là. Let's go. Deuxième partie, il faut que je fasse évoluer Craftycorn. Pour qu'il devienne Big Unicorn. La version géante de Craftycorn. Et que je la fusionne avec Nightmarque at Nap. Pour obtenir Unicorn Gris. Du coup, pour le faire évoluer, il va falloir que je le fasse combattre. Je vais le faire combattre. Ses personnages de Funnet of Freddy's. Blob Skeleton. Little Music Man maudit. Endo Skeleton. Et bien, on trappe. Si je le laisse combattre tout seul, il va sans doute perdre. Du coup, il faut que je l'aide un peu. Et pour l'aider un petit peu, j'ai ce fruit que je tiens dans les mains. Qui va me permettre de contrôler Craftycorn. Hop, regardez, c'est bon. Je contrôle Craftycorn. C'est moi qui contrôle Craftycorn. C'est vraiment trop stylé. Regardez, je le contrôle actuellement. Je peux même courir et attaquer. Enfin, courir. Pour l'instant, il est tout petit. Du coup, il ne va pas très vite. Bon, allez, c'est parti. Il va falloir que j'affronte tous ces personnages de Funnet of Freddy's. Du coup, c'est parti, let's go. Oh, regardez, ils ont commencé à bouger. Oh, attention ! Ils s'attaquent entre eux ! Mais ils s'attaquent entre eux ! Mais c'est quoi ce délire ? Ok, mais attendez, mais ils se sont attaqués entre eux. Ouh là, ouh là, ouh là. Ok. Ils se sont littéralement fait exploser. Trop bizarre. Oh, attention, attention, attention. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. L'Endo Skeleton qui vient de m'attaquer. Ok, j'ai réussi à l'esquiver. Ok, je vais retourner vers lui. Et je vais lui sauter dessus. Let's go ! Je lui ai sauté dessus, let's go ! J'ai battu l'Endo Skeleton. Bon, du coup, on a de la chance, puisque le Blob Skeleton est mort. Il reste Burntrap qui a explosé le Little Music Man. Oh, attention, attention, Burntrap qui m'approche. Ok, j'ai réussi à l'esquiver. Ok, regardez, il est juste derrière moi. Oh, ok, il est beaucoup trop lent pour attaquer. Ça va. Bon, du coup, si je veux faire évoluer Crafticorn, il va quand même falloir que je tue Little Music Man et Blob Skeleton. Mais du coup, j'ai de la chance, parce que je ne vais pas devoir les affronter les 4 en même temps. Ils se sont battus au loin, je ne sais pas pourquoi. Ils se sont battus entre eux. Ok, là, je vais essayer de l'avoir. Attention, avant qu'il m'attaque. Ok, c'est bon, je l'ai eu avant qu'il m'attaque. Let's go ! Oh là là là, comment il est tombé, la tête en avant. Ok, j'ai repéré d'autres Fez-à-Tot Freddy's. Là-bas, je crois qu'il y a un nouveau Blob Skeleton et un nouveau Little Music Man. Ok, ok, il faut que j'arrive à les battre. Aïe, 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 comme ça, je vais pouvoir évoluer en ma première évolution. J'ai très, très hâte. Ok, regardez, il y a le Blob Skeleton à gauche et il y a le Little Music Man à droite, lequel je vais battre en premier. Ok, je vais essayer de me faire le Little Music Man. Allez, let's go, let's go, let's go. On y va, on y va, on y va. Allez, l'Util Music Man. Allez, 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 attention, attention, attention. Est-ce qu'il va m'attaquer ? Il n'a pas l'air de vouloir m'attaquer. Attention, attention, il arrive vers moi, il arrive vers moi. Ok, je l'ai esquivé. Ok, incroyable. Je l'ai esquivé, il me poursuit. Regardez, il y a le Little Music Man de Fez-à-Tot Freddy's qui est en train de me poursuivre. Little Music Man maudit. Ok, regardez, il va essayer de m'assommer avec ses petites cymbales. Il faut que j'arrive à le surprendre. Hop, petit demi-tour. Voilà, et là, hop, voilà. Let's go, voilà. Je l'ai fait exploser. Il ne me reste plus que le Blob Skeleton. Ok, je suis refait, let's go. On va pouvoir attaquer le Blob Skeleton. Pour l'instant, il ne m'a pas vu. Je l'attaque sur le côté. Ok, ok, regardez, on l'approche doucement. Allez, 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 on va le choper. Allez, il faut qu'on arrive à le choper. Allez, un dernier petit effort. Allez, 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 go, 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 go. On va le choper, on va le choper. Oh, il m'a repéré, il m'a repéré, il m'a repéré. Ok, est-ce qu'il peut me sauter dessus ? Ok, il a l'air très lent. Ok, ça va, il a l'air très, très lent. Du coup, il faut que j'arrive à le contourner. Pour me retrouver dans son dos. Oh, attention, attention. A chaque fois, oh, à chaque fois, il se retrouve en face de moi. Oh, je ne peux pas le contourner. Oh, c'est compliqué, je ne peux pas le contourner. Ok, là, attention. Et là, ok, let's go. Et là, du coup, je vais pouvoir évoluer. Let's go. Ok, j'ai évolué. Je suis un plus gros Crafty Corn. Mais je suis toujours un Smelling Critters. Oh, non, regardez, je suis toujours un Smelling Critters. Il va falloir que je continue d'entraîner ce Crafty Corn. Pour le transformer en géant Crafty Corn. L'évolution du Crafty Corn. Big Unicorn. Pour que je puisse le fusionner avec Nightbar Catnap. Et qu'on obtienne le Unicorn gris. Ok, bon, en tout cas, pour l'instant, ça va. Je suis plutôt stylé. Ok, j'ai une idée d'entraînement pour lui. On va faire évoluer Crafty Corn. On va commencer avec un petit footing pour lui muscler les pattes. Let's go. Voilà, pour qu'il puisse évoluer. Ok, c'est parti. On va tourner autour de ce petit bâtiment. Let's go, let's go, let's go, let's go. En gros, il a très envie de me choper pour pouvoir me buter. Je l'ai autorisé à me buter. Bon, je suis effectivement beaucoup plus rapide que lui. Du coup, voilà, juste, il se muscle les pattes en courant. On va faire une petite montée d'escalier, genre toute petite ici. Il y en aura une plus grande juste après. Voilà, on va le muscler un petit peu. Puisque après, il va affronter Cartoon Cat et Milk Walker pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, je ne vais pas l'aider. Je vais le laisser combattre tout seul Cartoon Cat et Milk Walker. Genre, vraiment, il va devoir les affronter tout seul. Et s'il arrive à les battre, eh bien, il pourrait évoluer. Du coup, ici, on a une petite côte, voilà, où il va pouvoir se muscler les pattes. Allez, let's go, c'est parti. Vas-y, monte, 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 monte. Voilà, tu montes, tu montes, tu montes. Ok, voilà. Ça te fait les pattes, ça te muscle un petit peu. Et ensuite, on va descendre de l'autre côté. C'est bon, let's go. Ok, là, c'est pas mal. Voilà, ensuite, on va aller au milieu de l'île, au milieu de l'eau. Et on va voir si t'es capable de nager. Je crois qu'il est capable de nager. On va voir ça tout de suite. Let's go. Là, on va faire une petite montée d'escalier juste avant. Voilà, petite montée d'escalier juste là. Voilà, on va voir s'il est capable de monter les escaliers. S'il arrive à le faire, franchement, c'est magnifique. Et oui, il arrive parfaitement à le faire. Ok, il a parfaitement réussi à monter l'escalier. Je descends les escaliers. On va voir s'il est capable de les descendre aussi. Parfait, voilà. Là, il est en train de se muscler. Là, j'aime bien. Il est en train de se muscler. Ensuite, vous avez vu, juste ici, il y a une côte très, très raide. C'est celle-là qui va devoir monter pour arriver dans la plaine pour affronter Cartoon Cat ainsi que Milk Walker. Voilà, des créatures de Trevor Anderson. J'ai très hâte qu'il les affronte et qu'il puisse évoluer, du coup, en Big Unicorn. Et bien, tout simplement, Big Unicorn qu'on va ensuite fusionner avec Nightmar Catnap. Allez, c'est bon. J'ai plongé sous l'eau. On va sortir ici. Ok. Lui aussi, il est sous l'eau. Il a... Regardez, il est sous l'eau. Il est sous l'eau. Il est sous l'eau. Ok, ok. Attention, attention. Il ne faut pas qu'il me chope. Ok, il va sortir. Oh, let's go. Ok, beau gosse. Ok, ok, ok. Ensuite, je vais faire le tour. Voilà, je vais passer là. Comme ça, il va devoir repasser sous l'eau. Voilà, regardez, il est sous l'eau de nouveau. Incroyable. Ok, ok, regardez. Est-ce qu'on peut le voir sous l'eau ? Oui, regardez, il est sous l'eau. Incroyable. Ok. Il arrive parfaitement à nager. Je suis très fier de lui. Ok, incroyable. Incroyable, vraiment. Ok, 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 ok. Let's go. Hop, c'est bon. Ha, ha, ha. Je t'ébrène quand même. Je reste plus intelligent que toi. Mais du coup, là, tout de suite, eh bien, il reste la dernière épreuve. Il va devoir monter cette très grande côte pour arriver, bah, du coup, tout en haut et affronter Cartoon Cat ainsi que Milk Walker. Et normalement, avec cette petite course, il a dû bien se muscler. Il va pouvoir les affronter comme il faut. Ça va vraiment être bien. Allez, vas-y, viens. Viens, viens, viens. Regardez, il court, il court, il court, il court. Il se muscle, il se muscle, il se muscle. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, si je décide de prendre l'avance sur lui, voilà quoi. Je prends beaucoup d'avance. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vas-y, viens, 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 viens. Allez, allez, vas-y, on y va, on y va. Ok. Et là, c'est parti. Vas-y, on monte, 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 monte. Est-ce qu'il va réussir à monter ? Oui, pour l'instant, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. GG. Ok, en plus, il est toujours aussi rapide. Incroyable. Et du coup, là, on va arriver dans la plaine. Voilà, j'allume ma lampe torche. Il n'a même plus peur des lampe torches. Normalement, un semaine écriteur, ça a peur des lampe torches. Et là, il n'a même plus peur. Ça veut dire qu'il est prêt à évoluer, je pense. Voilà, juste après un ou deux combats, il va évoluer. Ok. Let's go. Bravo, Crafty Corn. Et du coup, là, on a Cartoon Cat prêt à l'affronter. Est-ce que vous connaissez Cartoon Cat ? Dites-le-moi en commentaire. Crafty Corn vs Cartoon Cat. C'est parti. Let's go. Qu'est-ce qu'il va l'emporter ? Attention. Oh, la belle attaque de Cartoon Cat. Et c'est bon, il est mort. Oh, non. Le pauvre Cartoon Cat. Ok, Crafty Corn, t'es vraiment devenu très puissant. Du coup, il va affronter le terrible Milk Walker. Et s'il gagne, il devrait évoluer. C'est parti. Let's go. Ok, ok. Oula, attention, attention. Les grands coups de main. What ? Mais non, mais il est devenu trop puissant. La tain gris, il va évoluer. Oh, il vient d'évoluer. Incroyable. Regardez-moi ça. C'est Big Unicorn. Ok, c'est vraiment incroyable. Je vais lui mettre un gros coup de pied pour pouvoir le capturer et aller le fusionner avec Nightmarque Catnap et du coup, obtenir, eh bien, Unicorn Gris. Allez, c'est parti. Les grands coups de pieds. Bam. Let's go. Voilà. Ils s'effondrent petit à petit. Du coup, voilà, c'est bon. Je l'ai capturé lui aussi. Let's go. On va tous les deux les ramener au laboratoire et on va les fusionner. Voilà, je les ai ramenés dans le laboratoire et maintenant, ils vont fusionner. Je me suis mis à la fenêtre et je vais les regarder fusionner. Ça va être une énorme dinguerie. Voilà. Ils sont actuellement en train de fusionner. Oh là 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 là. Il y a de la fumée partout. Oula, carrément, il commence à y avoir même de la fumée dans le laboratoire alors que les fenêtres sont censées ne pas laisser passer la fumée. Oula là là là. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est vraiment effrayant. Wow. Oh, regardez-le. Unicorn Gris. C'est incroyable. Oh là là. Unicorn Gris. Oh, j'ai tellement à te faire combattre Unicorn Gris. Attention, attention. Le scanner biométrique, c'est bon. Let's go. Et du coup, je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de la salle pour voir un petit peu. Eh bien, tout simplement. Unicorn Gris. Let's go. Oh, la dingue Gris. Il est tellement stylé avec le pendentif en fleurs et tout. Ok, j'ai super hâte de le faire combattre. On va le ramener à l'extérieur. Oh, c'est une dingue Gris. Il est trop stylé. Ok, j'ai ramené Unicorn Gris à l'extérieur. Et on va le tester lors de combat. Le premier monstre face auquel on va le tester, c'est Zoonomali Catnap. 3, 2, 1. Let's go. C'est parti. Oh, wow. Ok, oh, la vitesse qu'il a pris. Et du coup, il ne combat pas. Bon, je vais devoir déplacer Zoonomali Catnap proche de Unicorn Gris. Ok, attention, attention. Unicorn Gris arrive. Oh, wow. Oh, incroyable. Vous avez vu c'est quoi cette attaque ? Oh, wow. Oh, what ? Oh, what ? Oh, les attaques de malade. Alors là, je fais choc-bar. Oh, wow. Les attaques de fou furieux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ok, incroyable. Je n'ai même pas eu le temps de voir toutes les attaques qu'il a fait. Non, là, vraiment, c'est trop stylé. Je vais le mettre face à des adversaires un petit peu plus puissants. Genre, par exemple, Zoonomali Dog Day, aussi connu sous le nom de Monster Dog Day. Est-ce que ça va être un massacre pareil ? Let's go. Ok. Là encore, il est parti très loin. Mais du coup, Monster Dog Day le poursuit. Zoonomali Dog Day le poursuit. Il va encore falloir le rapprocher. Ok, c'est bon. On les a rapprochés tous les deux. Et oh, wow. Oh, la dinguerie. Oh, c'est trop stylé. Oh, là, 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 là. Oh, quoi ? Il est monté en l'air tout à l'heure et qu'il est redescendu à pic dans une traînée bleue. Non, mais vraiment ? Ok, bon. Zoonomali Dog Day, en même temps, il est aussi nul que Zoonomali Catnap, voire plus nul. On va le tester face à un vrai Zoonomali, Zoonomali Elephant. Là, ça va être un petit peu plus intéressant. C'est parti. Let's go. Ok. Oh, wow. Comment il a propulsé le Zoonomali Elephant ? Mais wow. Trop puissant. Ok, on va le déplacer. On va le rapprocher du Zoonomali Elephant. Oh, par contre, le Zoonomali Elephant, il lui a fait très, très mal. Il a quasiment plus de vie. Ok, ok, ok. On va le rapprocher à nouveau. Je crois qu'il va mourir. Je crois qu'il va mourir face au Zoonomali Elephant. Il lui a fait trop mal, en fait, le Zoonomali Elephant. Oh, la dinguerie. Ok, ok. Attention, attention, attention. Ok, ça se fight un peu plus. Ok, ok, ok. Oh, wow. Oh, il est explosé dans tous les sens. Oh, wow. Le Zoonomali Elephant a réussi à battre. Le problème, en fait, c'est qu'ils sont sur cette plateforme mais ils s'envoient à l'extérieur de la plateforme. Du coup, ça ne fonctionne pas. On va refaire le combat mais au sol, cette fois-ci. Je pense que ce sera un petit peu mieux comme ça. C'est parti, let's go. Ok, ok, ok. Oh, la, 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 la. Ça s'envoie à des grosses attaques. Attention, attaque spéciale du Zoonomali Elephant. Il a dû faire très, très mal à l'unicorn gris. Eh bien, attention, attention. On va voir si l'unicorn gris est capable de rebalancer des grosses attaques. Attention, des explosions dans tous les sens. Et non, c'est le Zoonomali Elephant qui l'emporte une nouvelle fois. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, l'unicorn gris a des attaques de fou furieux qu'il est trop stylé. Genre, vraiment, c'est une dinguerie. Regardez, oh, la, 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 la. Ça, c'est vraiment mon attaque préférée. Oh, incroyable. Oh, la, 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 la. C'est vraiment une dinguerie. Mais il n'est pas si puissant que ça. En tout cas, encore une vidéo masterclass. Il y a deux vidéos qui s'affichent. Choisis celle que tu préfères.